Rebonsoir la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien, likez, partagez la vidéo. Voilà une nouvelle vidéo encore pour dire que le soutien du CNRD commence à se réveiller. On vous avait dit que ce CNRD est voué à l'échec. Déjà les grands soutiens, tous ceux qui étaient là à dire, oh, c'est rentré, c'est sorti. Nous on vous a dit, on ne va pas vous insulter, on ne va pas vous frapper, mais la vérité là, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais montrer la vidéo du petit Kader Yomba, le jeune frère de Madik, voilà. Parce que c'est entre nous et son grand frère. Qui risque même de compromettre le très bon déroulement de cette transition. Écoutez-le. Salaam la famille. Voilà. Cette vidéo est un pantalon coupé, très bien mesuré. Non, il faut bien coupé. Je m'adresse à tous les membres du CNRD, les membres du gouvernement. Ses frères et ses soeurs, c'est avec un cœur meurtri que je m'adresse à vous ce matin. Vous savez, nous sommes en transition. Qui parle de transition parle du passage d'un État à un autre. Malheureusement, il y a des choses qui se passent qui sont déplorables, catastrophiques, qui risquent même de compromettre le très bon déroulement de cette transition. Voilà pourquoi je disais nécessaire de faire cette vidéo, de dénoncer, afin que les joueurs soient rectifiés tout plus vite que possible. Ces membres du gouvernement, ces membres du CNRD, nous sommes sur l'air du colonel Mamadi Doumbouya. Si vous faites du bien, on dirait que c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui a fait du bien. Si vous faites le mal, on dirait que c'est le PRG qui est en train de faire du mal. Cette transition, ça a réussi, c'est Mamadi Doumbouya. Ça a échoué, c'est Mamadi Doumbouya. Vu l'engagement que nous avons fait, de le soutenir, d'être loyal, de l'accompagner et de le dénoncer, c'est dans cette prélogative que je me perds. On est loyal à quelqu'un, quand vous commencez d'un point A à un point B, là on dit que vous êtes là. Vous n'êtes pas loyal à Mamadi, vous êtes des escrocs, vous êtes juste venu pour bouffer. Quand on dit que quelqu'un est loyal, si Mamadi, là, il avait créé son parti, il avait un programme, là, vous l'aviez accompagné jusqu'à ce qu'il y ait le pouvoir, mais vous êtes des escrocs. C'est ça, vous n'êtes pas loyal, le mot loyal, là, enlève de là-bas. Vous êtes venu parce que oui, il a pris, il a volé un pouvoir, et là, vous voulez juste bouffer. Ben aujourd'hui, c'est vous-même qui êtes en train de faire votre miaculpa, allons-y, voilà. Voilà, écoutez, oui, partagez, partagez dans tous les groupes, c'est bien, va. Mori, bonsoir à tout le monde. Voilà, Zéna, ils sont fatigués. Oui, oui, et jusqu'après, ils n'ont pas parlé de transition. Le CNRD a un objectif très clair. Quoi? C'est celui de mettre la Guinée sur le chemin. Yola. Mais très malheureusement, Ah, déjà malheureusement. Il y a des choses qui se passent qui sont déplorables, catastrophiques, qui risquent même de compromettre le très bon déroulement de cette transition. Voilà pourquoi, j'ai dit nécessaire de faire cette vidéo, de dénoncer, afin que les gérés soient rectifiés, de prévites qui possibles. Tu vas beau parler, c'est le même du gouvernement, c'est le même du CNRD, nous sommes sur l'air du colonel Mamadi Tombouya. Si vous faites du bien, on dirait que c'est le colonel Mamadi Tombouya qui a fait du bien. Si vous faites le mal, on dirait que c'est le PRG qui est en train de faire du mal. Cette transition, ça a réussi, c'est Mamadi Tombouya. Ça a échoué, c'est Mamadi Tombouya. vu l'engagement que nous avons fait, de le soutenir, d'être loyal, de l'accompagner. La famille, l'échec est déjà là. On vous a dit, et vous avez vu ça dans quel pays du monde? On a rappelé ça aux gens ici. Même si tu n'aimes pas l'opposition, vu aujourd'hui la situation de notre pays, même si eux, ils se sont battus, ils ont applaudi, mais vu la situation du pays aujourd'hui, là il m'a dit, il y a quel soutien? Qu'est-ce qui va dans ce pays? 12 500 travailleurs à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Je vous dis, eux-mêmes, ils ont déjà vu, ils ont déjà vu, moi je vous dis, les proches de Tombouya, les ministres là, beaucoup aujourd'hui, ils ont sorti, de l'argent, parce qu'ils savent que non, ça va péter, ça je vous dis, ça va péter. Beaucoup ont déjà sorti, leur plan B déjà, ils n'ont même pas leur famille là-bas, Amara a déjà envoyé ses enfants, Bala, ses familles, en Europe, il y a, Idi Amin, tous ces gens là, leurs vrais responsables du CNRD, les diakités qui sont à côté là, leur famille est en France, ils volent pour envoyer là-bas, les Charles-White là, les Alitouré, ils ont tous des maisons aujourd'hui, en Europe, parce qu'eux-mêmes, ils savent que non, ça va péter. Là, il m'a dit, c'est là, il m'a dit qu'il y a un souci aujourd'hui, comment il va quitter? Aujourd'hui, il y a la CRIEF, un gouvernement légal qui viendra, mais ils vont le poursuivre. Où sont les corps du 5 septembre? Qu'est-ce qu'il a fait de corps du 5 septembre? Voilà. Donc, là, il m'a dit, c'est lui qui a peur. Là, il m'a dit, je vous dis, la seule chose qui va lui sauver, soit il négocie avec Fama, il lui remet son pouvoir, il négocie autrement. À défaut, les leaders, s'ils organisent des élections, Dr Kasori, El Aseloudalé, ou Sidi Atouré, en tout cas, des leaders qui sont crédibles, par les Baouris, ou les Consola, qui n'ont même pas 1000 personnes, il peut négocier sa sortie avec ces gens. Vous voulez aller aux élections, ou bien, le Fama, tu veux ton pouvoir, voici, c'est tout ce qui peut sauver, Laïma a dit, parce que ses amis narcos qui sont à côté, ils savent, la lutte contre la drogue, ça ne va pas rester comme ça. Donc, actuellement, Laïma a dit, lui-même, il est perdu. Les supporters, les grands supporters de Laïma a dit, déjà, vous voyez, qu'ils sont en train de parler. Hein? Merde, pourquoi le volume est parti? Je ne sais pas pourquoi. Attendez, hein. minute la famille. Du plus vite qu'il est possible, là. C'est un membre du gouvernement, c'est un membre du CNRD, nous sommes sur l'air du colonel Mamadi Tombouya. Si vous faites du bien, on dirait que c'est le colonel Mamadi Tombouya qui a fait du bien. Si vous faites le mal, on dirait que c'est le PRG qui est en train de faire du mal. Cette transition, ça réussit, c'est Mamadi Tombouya. Ça échec, c'est Mamadi Tombouya. Vu l'engager... Attendez, je vais répondre. Toi, tu vas faire tout de suite. Je vais bien réveiller. Co-Karté, Ben. Je vais réveiller l'armée. Vous pensez... Tu penses que moi, je suis comme vos petits blogueurs, là. Lorsque vous avez pris le pouvoir ici, vous êtes venu mettre du savon dans l'œil de nos militaires ici. Oh, vous savez, le prix de riz, ça se vend à tel point, on va vous donner 200 et quelques milles. Les gens ont cru que c'était une bonne chose, mais ils ne se sont pas rendus que... Ils ne se sont pas rendus compte que les prix allaient flamber sur le marché depuis l'arrivée des bandits du CNRD. Les prix ont été constants sur le marché avec le famine. Le sac de riz, aujourd'hui, c'est combien ? Demander les militaires, c'est combien la différence ? Combien on les donne pour les sacs de riz ? Et combien le sac de riz est vendu sur le marché ? Si on les donnait aujourd'hui, le sac de riz, couper les 200 et quelques milles là, ils pouvaient vendre le sac de riz à combien ? À 300 milles. Donc, ceux qui sont des perdants, c'est les militaires qui sont des perdants. Parce que s'ils doivent acheter le sac de riz, eux, on les donne 200 et quelques milles, ils vont acheter à 300 milles. Donc, quand tu me dis que les militaires sont payés, continue, d'abord, moi, je suis un général, continue. Si tu veux que j'énerve encore les militaires, continue. Les gardes de Doumbouya, combien ils sont payés ? Continue. Voilà. Écoutons un peu, Kader, des perdus comme ça, là. Ce que nous avons fait, de le soutenir, d'être loyal, de l'accompagner et de dénoncer, c'est dans cette prélogative que je me permets, bien évidemment, d'essayer de divulguer ces quelques conseils. pourquoi, en réalité, je me suis permis de faire cette vidéo, c'est parce que ça ne va pas dans les communes. Ça ne va pas. si c'est sorti de nos bouches, nous, on est anti. Ils vont dire non. Là, il m'a dit, je suis son rival, il ne m'a pas donné sa fille, donc, il ne m'a pas donné donc, c'est pourquoi je suis fâché. Ça vient des supporters même. Ceux qui vont dans les bureaux, à ceux-là, on donne 2 millions, 3 millions. C'est eux qui parlent aujourd'hui. Ça ne va pas. Mboudi l'Anni, Kalisi l'Anni, Kobribara Nyon, Waribara Bank, Foytay, même dans les banques aujourd'hui, Allah. Vous avez vu, c'est sorti de sa bouche. Si c'est nous, on dit, oh non, c'est des saboteurs. Pourtant, on vient. C'est-à-dire, on donne des preuves ici. En tout cas, on ne sait pas qui a mis le sam. Donc, on entend juste le déclin de ces bandits-là. Sinon, et nous nous sommes et nous nous sommes et nous nous sommes et avec Sanko, on va leur donner encore 2 ans, 3 ans. Et, prostitution, actuellement, à l'ournée, à l'oubara, légalisée. Allez-y aujourd'hui dans les boîtes. Allez-y dans les hôtels, aujourd'hui. Le père de famille ne peut même pas parler devant sa fille. Un fonctionnaire, hier, aujourd'hui, qui est assis. Même le sac de riz, il ne peut pas acheter parce que même l'argent de la retraite, on ne le donne pas. Beaucoup aujourd'hui. Ça, vous allez dire, ça va dans le pays. Tout le monde est devenu mandiant aujourd'hui. Birimbarafindu Kulamatira. Parce que oui, quand on supprime 12 500 emplois dans un pays, c'est la misère que tu as sémée. Vous n'avez pas apporté le bonheur. Tous les chantiers en cours, vous avez arrêté. 11 700, Simandou, vous avez mis tout ça à terre. Vous vous vantez sur les chantiers de qui ? Celui dont vous avez enlevé. Du procès Alphaconde. C'est vous-même qui dites aujourd'hui que ça ne va pas. Alors, mon temps, mon combat, nous... Pas du tout. Après un constat sur le terrain, je suis allé, j'ai fait commune par commune. Voilà. Monsieur le président, vous pouvez envoyer une commission spéciale pour faire les mêmes constats que moi. Voilà. Vous savez, le 5 septembre, c'est un coup d'État qui s'est passé. qui parle de coup d'État parle du renversement des régimes. Et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des privilèges. Beaucoup de femmes ont perdu leur mari. Oh non, je vous ai dit la famille de vous calmer. Voilà. Moi, je vous ai dit de vous calmer. Les choses iront bien. Je vous ai dit de vous calmer. la vérité va triompher. C'est pourquoi je vous disais chaque fois la vérité va triompher. Et cette vérité est en train de triompher. Aujourd'hui, partout dans le marché, mon gars n'est pas de l'école des gens. Ils sont venus ce qu'il y a. Il y a des dits. Et il y a des dits. Ils ont peur. 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 Ils aient peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils se sont venus. Parce qu'ils ne sont pas bien Je vous parlais du ravitaillement Des militaires C'était une bonne chose dans le pays Ça aidait vraiment la population Ça luttait contre le prix L'inflation du prix du sac de riz Je vous dis Il y a des colonels Ceux qui prenaient 4, 5 sacs Pouvaient distribuer 3 Et même 4 même A des pauvres Ils ont mis fin à ça J'ai parlé de tout ça Mais ils n'ont pas compris C'est les vrais supporters du CNR d'aujourd'hui Qui parlent Et ça veut dire que oui Les personnes qui ont perdu de privilèges Ces personnes là Elles ne peuvent aimer le PRG C'est impossible Le président de la république N'est pas dans le coeur de ces personnes là Et il ne faut même pas Imaginer ou penser Que vous pouvez être aimé par tout le monde C'est impossible Tout ce que moi je vous dis Je vous dis C'est incroyable Eux-mêmes ils ont constaté Le temps du Prostal Faconde Au temps de PME 2010 lorsque le Fama prenait Il n'y avait rien dans les caisses Je vous dis bien Il n'y avait rien dans les caisses Absolument rien Le port La douane Les recettes c'était combien ? 1700 milliards Par an Avec le Fama C'était dans les 12 000 presque Les dernières années avant le coup d'état Guichet unique Quand on dit Eux ils sont là en train de gueuler Oui Transparence quoi ? Guichet unique d'abord Les recettes de l'état Tout ça c'est le Fama Des bandits se lèvent comme ça Ils viennent Ils n'ont rien Des tonneaux vides comme les Amara Des tapissiers comme Bala C'est eux qui vont arranger le pays Moi Damoro Peut-être que tu me nommes ministre Je peux gérer Mais je ne peux pas être directeur D'un département Le directeur Ceux qui sont dans un département Oui Le ministre Programme Mais le génie Ce sont ses directeurs Mais on va ramasser des poubelles On les nomme directeurs Le ministre ne peut rien avoir Il ne peut pas avoir C'est-à-dire qu'il peut être vide dans la tête S'il est juste intelligent un peu Il peut gérer Maîtriser son département Avec les bonnes personnes autour de lui C'est comme le président Mais si toi tu vas ramasser des vouriens Des docteurs Ceux qui étaient dans ce département là Vous venez Parce que oui On a pris le pouvoir Ils ont un ami qui quitte l'Occident Un vagabond de grand chemin Un buveur de thé On le nomme DG Dans un département Il ne maîtrise même pas rien du tout Le DG qui est capable D'apporter la recherche D'apporter quelque chose Lui on lui jette à la poubelle Et vous pensez que le pays L'avait allé de l'avant Vous pensez que ce pays L'avait allé de l'avant On disait non Le professeur Il a pris les anciens De l'Ansona Conte Oui L'expérience ça compte Dans tout développement L'expérience ça compte Et c'est ce que le FAMA A fait Si d'autres n'ont pas compris Ils ont cru que c'était autre chose L'expérience ça compte Nos recettes là Les caisses étaient pleines Vraiment Mais ils sont venus tout vider Parce que ceux qui sont là-bas Ils ne s'ont pas fait Je vous ai parlé L'affaire de Rio Il y a certaines choses Ils sont venus seulement Des idées bidons Archaïques Le résultat c'est comme Vous les supporters De L'Aïmade aujourd'hui A part d'autres Qui sortent Pour venir nous insulter Angaïki Angaïki A part ça Qu'est-ce que vous savez faire Nous là on parle Les gens nous écoutent Mais vous là Qu'est-ce que vous dites de bon Les supporters Des premières heures Commencent déjà même A dire que non Ça va pas Rien ne va Et ça ne va pas C'est ça la vérité Mais je vous ai dit Allons-y seulement Quand ça va péter là Vous allez comprendre Le peuple On joue pas Hier c'était l'UFDG Annade Opposé au pouvoir De Président Fakonde Aujourd'hui Tous ceux-ci sont à terre Aujourd'hui Les gens sont assis Allons-y seulement Vous n'avez rien vu Si vous avez profité De l'opposition De l'UFDG Face au pouvoir Faire ce coup d'état Les narcos Pour dire que Vous allez endormir Tout le monde C'est ça votre plan Éliminer les leaders Là il m'a dit Va faire ce qu'il veut Ils vont mettre Un faux type là Et le pays va toujours Continuer avec les faux types Moi je vous ai dit L'option là Vous allez voir le résultat Allons-y Accrochez vous Et vous allez tout perdre Vous allez tout perdre Vous allez tout perdre Dans notre pays L'O. L'héltrielde L'héltrielde Amad Damaro L'héltrielle 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 Sans parler De ceux qui vous ont soutenis L'héltrielle Qui aurait cru que ceux-ci allait se retrouver là-bas ? Les Ibrahim Diallo. Aujourd'hui, mon beau, il faut qu'on cherche un jet privé actuellement pour mon beau. Et là, celui d'aller. Il a voyagé, go. Sidi Atouré, il ne voit rien. Il ne voit rien qu'il y a de la nationalité sur l'Ira. Mon frère Konduno, lui aussi, il a tellement voyagé à l'or. Il a eu bien des cadeaux à l'or. Il est venu déranger tout le monde. Fatigué tout le monde. Vous, vous allez venir des bandits comme vous. Al-Fakonde, qui était en train de travailler. Le pays en chantier. Ceux qui combattaient le procès Al-Fakonde n'est pas le jamais du développement. Droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Alors, Mme Adi Doumbouya a droit de l'homme. Mme Adi Doumbouya a droit de l'homme. Donc, Mme Adi Doumbouya, moi je t'ai conseillé. Si tu m'avais écouté, j'allais prendre ta fille, Diaba. Peut-être demain, moi aussi, j'allais être président. Ta fille allait être première dame. Mais tu n'as pas compris. Moi-même, je ne suis plus dedans. Si tu avais écouté mes conseils, laisse le professeur Al-Fakonde tranquille. Négocie ton départ, mais tu n'as pas compris. Tes amis là, tes amis narcos là. Toi, peut-être, ils peuvent négocier un contrat. La communauté internationale, ils peuvent signer un papier. Toi, tu vas sortir. Mais tes amis qui vont te dire, il faut rester. Ils ne vont pas signer pour tes amis là. Ils ne vont pas signer un contrat pour tes amis. Les bandits qui sont à côté là. Les narcos là. Parce que eux, ils veulent un pouvoir qui les arrange. Toi seul, tu peux aller à côté de Fantagbe. Ils vont s'arranger. Déjà, actuellement, tu as donné tout l'argent volé à la présidence à Fantagbe. Toi, tu peux t'arranger. On peut trouver un arrangement pour toi. Tu vas aller à côté de ton Fantagbe. Mais tes amis, c'est eux qui te disent « Koti là, walaï koï là, abarafola. Hé, Albert n'te prosa l'fakonde quoi. Koko ti là, walaï ko de ki là. » Là, il m'a dit. Parce que tu n'écoutes pas. On t'a conseillé ici. On t'a tout dit. Mais le peuple de Guinée là. Tu sais le Guinée. Nikomaka là. Atekouma. Naka Kedor là. Adafo n'est ma côté. Ah, lui c'est un Peul. Lui c'est un Malenke. Lui c'est un Soussou. Lui c'est un Forestier. Mais c'est quand la souffrance là. Ça va être au même niveau que tout le monde va sortir. La Guinée c'est comme ça. Le Guinée c'est comme ça nos mentalités. C'est quand ça le touche que là il se lève. Si là c'est au Forestier, ce n'est pas mon problème. Sur l'autre, ce n'est pas mon problème. Maintenant là, la souffrance là. Quand ça va être au même niveau là. L'eau là. Quand ça va essayer d'engluter tout le monde. On va essayer de sauter. Ah voilà. Et c'est là, c'est fini pour le bandit. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant. Il n'y a plus de confiance. Tout ce bavardage de Charles Wright. Mandat d'arrêt. Justice. Kiev. Tout ça là. C'est fini. Je vous ai dit. Ne vous fatiguez même pas. Vous n'aurez plus cette confiance là. C'était au début, les trois, six premiers mois. Le peuple pouvait vous faire confiance. Et être patient. Non mais ça c'est fini. Plus d'une année. Aucune voix. On a vu les assises. Comment vous avez fait. Les vrais partis politiques. Les vrais leaders. Comment vous êtes en train de piétiner ces gens. Hier le problème de la Guinée. C'était le RPG Arc-en-Ciel au pouvoir. Face à l'UFDG. Les autres accompagnés. Si vous vous venez. Ceux qui étaient là. Vous dites non. On les écarte. Vous même. Vous n'êtes pas des partis politiques. Ceux qui vous accompagnent aujourd'hui. C'est des gens du RPG. Les gens de l'UFDG. Hein. Et vous allez venir. Vous dire que. Non vous êtes venus pour résoudre le problème Guinée. Non. Vous êtes venus aggraver. Et la réalité c'est ça. Autant de familles pleurent aujourd'hui. La pauvre dame est décédée. Non. A cause de vos manières de faire. Parce que vous êtes illégal. Et ce que. La responsabilité qu'on vous a donnée là. Vous ne mesurez pas vraiment. L'ampleur. Vous ne mesurez pas. On ramasse quelqu'un comme ça. On le met directeur. Comment on pouvait nommer des mandiants célibés comme directeur. J'aurais même à accepter qu'il soit ministre. Que d'être directeur. Parce que le ministre n'a pas à fournir beaucoup. Mais un directeur qualifié. Peut faire marcher très bien le département. Voilà. Mais quand vous prenez des gens comme ça. Comme des mandiants. On le met. Directeur. Aucune expérience. Le pays peut avancer comme. Le pays peut avancer comme. Il y a des ministres qui n'ont même pas à fournir beaucoup. Ce sont ces directeurs là. Mais aujourd'hui. Là il m'a dit. Là. Aucun département ne marche. Le ministre ne connait pas. Le directeur ne connait pas. Il se regarde seulement. Sécrétaire là aussi. Même écriture là. Il regarde c'est autre chose. Ses copines de l'autre. On a pris pour nommer. Et comment est-ce que ça va aller. Donc. Kader Yomba. Du courage. Je te félicite. Au moins si tu as eu le courage. Le frère de m'a dit. Tu as eu le courage de critiquer. Je félicite. Je ne suis pas contre. Et si beaucoup parmi. Ceux. Les escrocs. Qui disent à là. Il m'a dit. Chaque fois. Non tout va bien. Rien ne va bien. Si beaucoup de voix. Pouvaient se lever. Là-bas aussi. Pour vous. C'est ce que moi je vous dis. Voilà. Donc. Si vous pouvez être nombreux là-bas. Tout ce que moi je vous dis. Au lieu que ça soit trop tard. Il faut être présent sur le terrain. Plutôt dans les bureaux. Voilà. C'est très important. Donc. Qu'à la face qu'il y ait beaucoup de gens comme vous. Pour réveiller vos gars là. Pour dire. Ils ne peuvent même pas. Voilà. Soit. Redonner le pouvoir du Fama. Soit à défaut. Organiser. Et foutre le camp. C'est très simple. Sinon. Ha. Allah. Il y a des gens qui disent. Population. Nous nous sommes. Il y a des gens qui disent. Vous allez comprendre. Vous allez connaître la couleur du peuple. Moi je vous ai dit ici. Le même peuple qui applaudit. C'est le même peuple encore qui se lève. Le même peuple qui dit non. Mais on t'a prévenu. On t'a tout dit. Nous on ne vient pas pour insulter. On vous a conseillé. On vous a parlé. Vous n'avez pas compris. J'aime me moquer. Juste pour vous énerver. Mais. A chaque fois. Je vous donne des solutions. Voilà. Moi je ne viens pas critiquer pour critiquer. Même fois quand je viens. Je vous donne des solutions. Je vous apporte ma contribution. Mais vous n'avez pas compris. Vous avez cru être arrogant. Ben. Actuellement. Tout. Les gens vont dans les banques aujourd'hui. Hey. Tu ne peux pas faire sortir 50 millions. Il faut avoir un milliard. Va demander 50 millions aujourd'hui. Il n'y en a pas. Manque de liquidité. Dans les banques aujourd'hui. Il n'y en a pas. Kobri Mouna. Récettez. On commence à demander les opérateurs économiques. De payer les taxes de l'année à venir. Hey. Les propriétaires des maisons aujourd'hui. On les impose taxes forcées. Ils veulent à tout prix faire de l'argent. Mais comment? Le peu de réserve qu'on avait au trésor. Ils ont tout délapidé. Vous savez ce qui est difficile dans la vie? Si tu n'as pas d'épargne. Toi tu comptes. Sur ton salaire. Ton salaire ne vient pas. Il n'y a pas d'argent. Et il y a des dépenses à faire. Alors là tu es foutu. Mais au moins. Tu as deux, trois mois. Quatre mois de réserve. Même si ton salaire ne vient pas. Ça rétarde. Au moins tu peux puiser dans ça. Pour faire autre chose. Là. Moralement tu vas bien quoi. Mais. Toi il n'y a rien. Comme épargne. Ton salaire n'est pas encore entré. Il y a les dépenses. C'est pourquoi je vous dis. Là il m'a dit. Il n'a pas la conscience tranquille. Malgré qu'il a volé tout cet argent. Mais. C'est lui qui a la tête aujourd'hui. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Les soucis. On lui dit. Ah. La rentrée universitaire. Il y a les enseignants. Aujourd'hui qu'on va mettre à la retraite. Il y aura un vide encore. Dans ce département. Les enseignants contractuels. Ça fait trois mois. Ils ne sont pas payés. Il y a les planteurs. En forêt. Ce qui n'est pas. Des mois qui ne sont pas payés. Ils vont recruter. Il y a des dépenses à faire encore. Ils vont recruter. D'autres vont à la retraite. Voilà. Malgré qu'il y a une grande différence. Parce que ceux qui ont travaillé pendant 30 ans. Ils étaient bien payés. Par rapport à ceux qui arrivent. Mais. S'ils n'arrivent pas à faire l'argent. Donc il y a tout ça aussi. La famille. Sous-titrage Société Radio-Canada